Allez, coup de cœur pour cet été, des livres à découvrir, des livres quasiment indispensables dans votre valise pour partir en vacances. Regardez, alors on a plusieurs, je vais vous proposer cinq livres. Tout d'abord, une collection de la Fontaine de Silouet. Cette collection, ce sont des petits randos à la portée de tout le monde. Et chaque rando permet de découvrir un pays différent. Il y a une vingtaine de livres qui ont été édités par la Fontaine de Silouet. On reconnaît ici, là nous avons les Beauges, on a aussi le Beaufortin, que ce soit Savoie ou Haute-Savoie. Si vous venez en vacances ici, vous avez plein de choses, des petits randos qui sont à la portée de tout le monde, de toutes les familles. Ce sont mes premiers coups de cœur et il faut ça indispensable. Le deuxième coup de cœur, c'est un livre, si la Savoie m'était comptée, un livre d'Annie Servant. Toujours à la Fontaine de Silouet, l'éditeur La Fontaine de Silouet, un éditeur savoyard. Dans ce livre, en particularité, on a plus de 60 légendes de deux Savoies. Elles sont répertoriées à l'intérieur, selon le département Savoyer ou de Savoie. Et ça nous permet de comprendre plein de choses, d'apprendre plein de choses. Par exemple, qu'est-ce qu'on a ? On a le diable de Besson. Tout le monde connaît le diable. Pourquoi il y a un diable de Besson ? Vous avez toutes les informations dans ce livre et toutes les autres histoires que l'on peut trouver. Pour la partie découverte, maintenant, on a les romans. Là, j'ai un roman. C'est un roman, c'est une histoire réelle. C'est l'assassinat du curé Faiso. Cet assassinat qui a lieu dans la région ici de Savoie, il y a maintenant plus de 30 ans. Il est relaté dans ce livre par l'avocat André Salin, qui était un des avocats de la Défense. Ce livre est édité, alors on va peut-être faire voir un peu plus près, ce livre a été édité aux éditions Les Passionnés de Bouquins. Il vient de sortir, il y a peu de temps qu'il est sorti. Et il relote avec beaucoup, beaucoup de précision l'assassinat sorti de son curé dans son presbytère, dans la commune de Vérin-Sarvay, pas très loin d'Alberville. Toujours la comte de Savoie. Dernier livre, celui-ci je l'ai dévoré. Un livre édité par la Fontaine de Siloué. Toujours le même éditeur, Fontaine de Siloué. Et ce livre relate, c'est une dame, Anne-Marie Prieur, qui relate la première année d'enseignement, en 1969, quand elle est enseignante dans une petite école de la Grande Chartreuse. Et dans cette école, il y avait cinq élèves. C'était sa première année d'enseignement, Chartreuse est enceinte, un coin perdu, les pendais, pour ceux qui connaissent un peu, un tout petit amour qui se situe dans la Grande Chartreuse, pas très loin de Chambéry. Voilà, je répète un petit peu mes livres. Vous voulez vous balader, il y a vingt bouquins selon la région, vous êtes en train d'un beau fourpin, dans les Bauches, vous avez le Chablais, vous avez la région d'Annecy, plein de rangs d'affaires, classés par type de difficulté, à la portée de tout le monde. Vous êtes un curieux des légendes et des histoires de la Savoie, des Savoies, puis ça concerne aussi bien la Savoie que la Haute-Savoie. Vous avez ce livre qui est d'amis avant avec des explications sur les légendes de la Savoie. Beaucoup de légendes, plus de 60 légendes dans ce bouquin. Aux éditions, les passionnés de bouquins, le livre d'André Salin, qui relate l'assassinat sauvage d'un curé, le curé Fresseau, dans la commune de Vérin-Sarvay, expliqué avec détail, puisque André était avocat, avocat barreau d'Albertville, et bien sûr qu'il était intervenant dans cette sordite affaire. Et puis le dernier, donc c'était aussi mon coup de cœur, c'est le livre d'Anne-Marie Prieur, à la fontaine de Silouet, qui nous relate sa première année d'enseignement en 1969, dans un petit village, un petit amour même de Savoie, le titre du livre « Même pas peur de l'hiver ». Voilà, merci à tous. Alors nous sommes bien sûr dans ce magnifique musée de la Comte de Savoie, où j'ai l'habitude de vous amener, là on est dans une salle qui était reconstituée, la salle, on va dire, de séjour, séjour cuisine, d'une salle du XVIIe siècle. Voilà, merci à tous d'avoir suivi, et puis à très bientôt pour d'autres reportages sur la place du village. Merci beaucoup. Merci.